La couleur des mots Alouane al-Kalimat Alouane al-Kalimat Alouane al-Kalimat Alouane al-Kalimat Alouane al-Kalimat ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Musique 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 Gnawa, c'est une musique qui parlait avant, qui parlait des souffrances des esclaves, mais après ça a été évolué, ça a été évolué avec le temps et maintenant il y a le festival international de Gnawa qui se déroule chaque année à Isawira, il est classé maintenant parmi les sept premiers festivals au monde et maintenant ça a été développé avec des fusions, avec jazz, avec pop, avec pas mal de sortes de musiques internationales, maintenant Gnawa c'est devenu une musique internationale Exactement, et puis même de mentionner que le style Gnawa c'est aussi un style au niveau, comme a dit M. de Barre, au niveau du Maroc et aussi au niveau du sud algérien et ça commence à devenir C'est une fierté de savoir qu'il y a des Marocains ici à Montréal, le groupe Salamat qui est très connu ici, c'est une troupe de Gnawa et il y a une précédence ici au Maroc, il y a une femme marocaine qui a également une troupe de Gnawa et c'est une première de trouver une femme marocaine qui chante du Gnawa Ok, parfait, parfait, et puis avant de passer, comme j'ai mentionné tout à l'heure hors d'Onde, en fait j'ai des échos d'amis marocains et d'amis marocaines et qui disent que depuis donc votre venue, c'est pas des fleurs que je vous envoie, c'est Jafar, depuis votre venue à Dar el Maghreb, il y a plus de dynamisme, il y a plus d'activités et entre autres, moi j'ai noté par exemple, il y a des activités d'exposition au Maroc entre terre et ciel de Radou Juster Radou Juster, c'est un artiste photographe qu'on a invité ici avec la chronique de Chantal Leroux et je vous dis, donc avec, vous êtes entouré maintenant de gens dynamiques, entre autres Aziz Daouni que je connais et c'est lui qui est chargé donc de ce qui est culturel, artistique, intellectuel donc qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation que depuis votre venue, il y a plus de dynamisme à Dar el Maghreb ? C'est pas lié à moi-même, mais c'est lié aux instructions de monsieur le ministre chargé des Marocains résidents à l'étranger et qui a donné ces instructions pour que le centre culturel soit vraiment un centre professionnel donc il a déjà réglé pas mal de problèmes au niveau national, c'était des problèmes marocco-marocains donc maintenant il y a une assise juridique, il y a un décret qui est organique des centres culturels moi je suis nommé en tant que directeur en banque du forme donc il y avait des problèmes, donc c'était marocco-marocain, on a réglé ça mais maintenant on travaille professionnellement là il y a un programme annuel, des activités il y a des programmes hebdomadaires, quotidiens, hebdomadaires, périodiques, mensuels et des activités phares qu'on va organiser et qu'on va lancer successivement donc c'est un travail de groupe c'est un travail qui veut asseoir un projet pilote qui veut réussir ce projet pilote parce que le centre culturel marocain à Montréal c'est le premier centre créé le centre culturel marocain créé par le ministère de l'immigration à l'étranger on veut, il y a des instructions royales pour que le centre de Montréal Rue 6 soit un pilote, un projet pilote réussi parce qu'il y a un centre culturel qui est prêt ici à Amsterdam il y a un autre centre dont sa majesté a donné ses instructions pour qu'il soit inauguré dans deux ans il y a d'autres projets également d'autres culturels comme j'ai dit, ce dynamisme là il y a un programme annuel qu'on a établi et là je veux mentionner une chose très importante parce que avant d'élaborer ce plan d'action j'ai tenu des réunions de consultation avec les marocains du Canada parce que le gouvernement marocain ne voulait pas qu'on leur impose un programme de rabat et venir et l'appliquer ici donc j'ai tenu une centaine de réunions ce plan d'action est le fruit de la collaboration est le fruit des idées de tous les marocains ici que je salue très très fort mais également est le fruit d'autres acteurs culturels non marocains que j'ai contactés avec lesquels j'ai tenu des réunions qui m'ont conseillé, qui m'ont donné des idées aussi au maroc j'ai tenu des réunions avec le ministère de la culture ministère des marocains résidents étrangers le ministère des affaires étrangères et d'autres départements donc c'est le fruit d'un travail participatif d'un travail inclusif de tous les acteurs du maroc et du Canada pour avoir un plan d'action pour atteindre les objectifs du centre culturel mais également pour être à la hauteur des attentes des marocains ou des canadaux marocains et là j'aimerais bien préciser que également on a lancé un spécial ramadan un programme pour le mois de ramadan c'est un programme riche on va organiser des conférences et de débats sur l'islam sur la communication sur la culture et j'invite tous les auditeurs et auditrices d'aller consulter notre page facebook le centre culturel marocain d'Al Maghreb à Montréal vous allez trouver tout le programme et on va commencer le programme du mois de ramadan demain avec une conférence j'invite tout le monde à y participer demain à 5h30 au centre culturel marocain en fait demain c'est le 10 juin oui c'est le 10 juin à 5h30 au centre culturel également il y a des ateliers culturels on va organiser des cours et là vous avez commencé par la musique andalouse j'invite tous les les tous ceux et celles qui aiment la musique andalouse d'assister de venir au centre parce qu'on va présenter une conférence sur ce patrimoine culturel marocain également il y a des un atelier sur le patrimoine culturel Hassani, Sahraoui et sur l'histoire du Maroc on va lancer également sur pendant le mois de ramadan deux ou trois concours un concours de de psalmodi et récitation du Coran un concours ou une compétition artistique créative pour les jeunes il s'appelle Tense God Talent également on va organiser un labo carta donc c'est la carte pour le jeu populaire au Maroc et on va lancer demain on va commencer le tournoi d'art maghreb de Soccer donc c'est huit équipes de pas mal de communautés qui vont participer à ce tournoi également on va organiser trois iftar un iftar le 17 juin à Québec à la ville de Québec et un iftar le 25 pour les jeunes et étudiants et un iftar le 2 juillet donc et on va clôturer ce spécial ramadan c'est journée ramadaniste de Darmre par une journée une autre journée open day mais cette fois-ci pour célébrer l'Aïd 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 et là j'invite tous les musulmans de Montréal tous les musulmans de Montréal de venir le 7 juillet de 14h à 20h pour célébrer ensemble l'Aïd 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 ok ok ce que vraiment c'est vraiment très très intéressant c'est déjà fort ce que tu es en train de mentionner mais ce que ce que j'ai retenu c'est que lorsque tu disais j'ai engagé des concertations surtout avec la base avant de démarrer un programme commun de Darmre et ça c'est vraiment très très intéressant pourquoi parce que des programmes comme ça comme vous l'avez mentionné ça va répondre aux attentes de cette base de la base de la communauté par exemple marocaine et comme ils disent ici ça va être quelque chose de réussite quelque chose de winner c'est vraiment très très intéressant et puis lâchez pas comme on dit en québécois il ne faut pas lâcher continuer je vais juste mettre une chanson on a parlé tout à l'heure de Chabi marocain je vais mettre une chanson type Chabi et puis on reviendra à cet échange mais ça c'est du hard Chabi c'est du Haji avec Haja Mouhamounia donc ça c'est du hard ok c'est du Haji Sous-titrage MFP. 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 luthiste de l'Amérique du Nord c'est Aziz Daouni qui est à la fois luthiste et chargé des affaires culturelles et artistiques au centre culturel marocain il y a l'atelier et ça c'est une première l'atelier d'arabisation l'atelier d'arabisation par le théâtre et là comme j'ai dit tout à l'heure on a tenu pas mal de consultations avec les marocains et ça c'est l'idée d'un marocain c'est l'idée, vous connaissez c'est Arachid qu'on salue au passage que je salue très très fort tous les marocains de Montréal et du Canada donc il y a également un atelier de la chorale des enfants de Dar al-Mughrib et un cours et les cours de danse folklorique marocaine pour les enfants donc de 9 ans à 14 ans et c'est toujours gratuit il y a la chorale de la musique andalouse donc vous si Hakim qui est un amoureux de la musique andalouse vous pouvez venir chanter avec nous la chorale dans la chorale de la musique andalouse et un cours sur l'histoire du Maroc également qui sera présenté par un marocain de Montréal c'est Erdogan Erdogan Benunosser et le patrimoine Hassani également c'est un marocain sahraoui qui habite ici à Montréal qui va présenter cet atelier qui va l'encadrer et quand vous avez pu le constater c'est monsieur Zabor quand vous avez pu le constater chers auditeurs et auditrices que ces ateliers seront encadrés par des marocains de Montréal et ça c'est très important moi quand j'ai lancé quand j'ai lancé les consultations j'ai demandé à tous marocains toutes marocaines et marocains de venir présenter leurs idées et conjuguer les efforts conjuguer nos réflexions pour avoir un produit à la hauteur donc il y a des idées il y a des ateliers qui émanent de notre réflexion en tant que centre il y a d'autres d'autres ateliers qui étaient l'idée d'autres marocains d'ici et je pense que cette mixation des efforts et de la réflexion a donné ce début de produit et on a beaucoup beaucoup d'ateliers qu'on va lancer ultérieurement mais on a on veut d'abord lancer des projets comme expérimental pour voir qu'est-ce que ça va donner c'est quoi la réponse des marocains pour venir bénéficier de ces ateliers et pour tout qui est toute personne intéressée par ces ateliers il est appelé à venir au centre culturel marocain 515 VG Est pour s'inscrire ou appeler le 514 933 8755 poste 209 pour avoir plus d'informations sur différents ces différents ateliers tout en sachant que il y a un projet un programme complet qu'on va lancer ultérieurement dans une à l'occasion d'une ça sera la fin du mois de juillet il y aura une conférence de presse où on va présenter tout le programme du centre culturel au complet et j'imagine si Jafar ce que vous avez mentionné comme date comme événement donc ça va se retrouver sur votre page Facebook donc centre culturel marocain d'art à Montréal les gens qui sont intéressés à voir les dates et tout vous allez ils vont avoir donc tout cela au niveau et là je veux bien répéter une chose et pour moi c'est stratégique ces ateliers ces activités sont ouverts à tous les résidents à tous les Montréalais de toute confession de toute nationalité donc venez nombreux parce que nous considérons que le centre marocain culturel c'est vrai qu'il porte le nom de marocain mais il est destiné à toutes les nationalités c'est pas un centre communautaire c'est pas un centre marocco marocain dans le contenu mais c'est un centre ouvert sur toutes les cultures et toutes les nations et on a on a organisé la semaine dernière des activités de la communauté sénégalaise d'autres communautés et demain pourquoi pas la communauté tunisienne algérienne haïtienne canadienne c'est l'ouverture à d'autres cultures et c'est l'un des objectifs que j'ai présenté tout à l'heure du centre c'est la promotion du vivre ensemble la culture n'a pas de n'a pas de couleur la culture n'a pas de de pays la culture n'a pas de n'a pas d'odeur la culture c'est l'humain c'est l'épanouissement de l'être humain on veut à travers la culture développer développer les valeurs de la tolérance développer les valeurs du vivre ensemble promouvoir l'être humain en tant qu'être humain mais exactement c'est c'est Jafar c'est comme vous dites donc la culture c'est quoi la culture la culture c'est l'ensemble de tout ce qui est littérature on va dire poésie ce qui est musique ce qui est art art plastique etc et tout cela tous ces arts pour moi moi je le dis souvent à mes amis mes contacts c'est des choses rassembleuses la musique elle est rassembleuse la poésie rassembleuse la littérature alors c'est exactement comme vous le dites pour moi si on veut donner un synonyme à la culture c'est l'être humain c'est l'être humain la culture c'est 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 la vraie c'est c'est comment on dirait la culture c'est la c'est l'odeur c'est l'eau c'est ce qu'on mange c'est vraiment pour nous la culture c'est la nourriture naturelle de l'être humain la nourriture physique et la nourriture de l'esprit oui bien sûr quand on dit la culture ça englobait tous les volets développés par l'être humain offerts par la nature ok parfait parfait c'est Jafar je vous laisse tout à l'heure c'est Jafar il l'a mentionné donc c'est Aziz Daouni que je salue au passage Aziz aussi il est bénévole ici à Radio Centre-Ville il est animateur à une autre émission donc on anime les deux c'est Jamal Yat le Moussika l'Arabie à la beauté de la musique arabe et je vais vous laisser écouter c'est Aziz Daouni qui est houdiste donc il joue du houd avec un saxophoniste avant que vous le passez je pense qu'Aziz Daouni c'est une fierté pour moi en tant que directeur d'avoir Aziz Daouni en tant que collaborateur et ça démontre que le ministre que le gouvernement marocain a fait le bon choix quand il a décidé de recruter les employés et les fonctionnaires du centre culturel parmi les marocains d'ici sans les ramener du Maroc en tant que fonctionnaire des affaires étrangères donc c'est le bon choix et ça a donné de très bons résultats il y a Aziz Daouni et je salue également mes autres collaborateurs Adil Thalmasti qui est chargé de l'action éducative et Raji Rachida mon assistante et Wafa Waddish qui est chargé de l'organisation je les salue très fort et pour moi je suis fier je suis heureux d'avoir cette équipe à mes côtés et le dynamisme dont vous avez parlé tout à l'heure c'est le fruit et le travail de toute l'équipe ok parfait parfait puis donc je vous laisse avec Dioksas le duo donc Aziz Daouni et Renaud Séguin et on vous revient chers auditrices et auditeurs m' сделал Edinburgh M'a berlijk' C'est parti. 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 C'est parti.